Qu'est-ce donc qui m'anime ? Tout comme les printemps des hautes latitudes, tout comme les beaux jours des hautes altitudes, mon inspiration ne dure pas longtemps, quoiqu' intense et profonde, ardente envoûtement. Après un long hiver plein de gel, de bourrasque, mon inspiration, chers printemps intérieurs, anime mon esprit, tendres troupes fantasques investissant soudain les traiteaux de mon cœur. Des muses et des dieux, des nymphes et des anges, Colombine et Pierrot, Scapin et Harlequin, Sylvaine la gentille à la voix de mes anges, Tous sont là, lumineux, allègres et taquins. Les troupes, autrefois, entraient dans les villages, attirant les curieux en faisant grand tapage, faisant une parade, et dès le soir venu, sur la place jouait quelque auteur inconnu. Pareillement, ma troupe, ameutant mes neurones, entre là, sous mon front. On y voit des marquis dont les regards d'amour semblent faire l'aumône à quelques bergères d'un baiser très exquis. L'ingénue au cœur tendre et le fier matamor, sans compter les esprits aux mille aspects divers, et ce souffle puissant et soudain que j'adore, ils sont tous là, chassant la torpeur et l'hiver. Alors, ne sais comment, d'un sujet à un autre, je bondis tel l'enfant qui saute les ruisseaux, serpentant dans le pré. Je suis l'ardente apôtre de l'inspiration et veux faire du beau. Un grand foisonnement s'empare de mon être, immense volupté, intense floraison, et j'attrape l'idée, habile à disparaître, habile à s'échapper, transparent papillon. Ce souffle généreux qui m'entre en la poitrine, je n'en sais pas toujours l'élément déclencheur. Étrange mystère ! Qu'est-ce donc qui m'anime ? D'où vient cette aurore ? D'où vient cette douceur ? Qu'est-ce donc qui m'anime et qui, cher mécanisme, enclenche ma pensée et la fait concevoir ? D'où vient ce cher besoin touchant au fanatisme ? À le servir toujours, je me fais un devoir. Quand, après bien des jours d'une trop longue absence, cher souffle, de nouveau en mon cœur, tu surgis, je suis comme ce chien plein d'une joie immense qui fête le retour du maître en son logis. Chère inspiration, tu m'es comme une drogue, un jour sans toi me semble être plus long qu'un mois. Avec toi je chemine et m'envole et je vogue et j'écris et j'écris car tu m'emplis des mois. Je te sens m'envahir, je savoure, j'éprouve. Quand tu es là, pourtant, s'il fallait t'expliquer, je ne le saurais pas. Romulus sous la louve buvait, mais d'où venait ce loup domestiqué ? Comme disait Socrate à Yon, le fier rhapsode, L'art de la poésie n'est que l'œuvre des dieux. Le poète écrivant des rondos et des odes n'est-il qu'un instrument, interprète des cieux ? Si comme Yon j'avais au cœur plus d'arrogance, j'affirmerais ici au ciel rien ne de voir, ni même à la nature, ô déesse, ô puissance, affirmant détenir sur mes vers tout pouvoir. La chose, je le sais, est beaucoup plus complexe. Je m'imprègne souvent de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, du monde et ses contextes, et puis un jour arrive où l'on entend ma voix. Ce jour-là, c'est le jour où il me faut écrire, où il me faut céder au besoin absolu, ce besoin de créer que je ne sais décrire. Mais à le bien servir, on me voit résolu. Qu'est-ce donc qui m'anime ? Oh, l'étrange chimie ! Est-ce après tout la vie et rien d'autre ? Vraiment ? Est-ce toi, Sylvaine, ma muse, mon amie ? N'ai-je pas dans l'esprit plus de discernement ? Ces frissons, ces élans, ce souffle qui transporte, les mots de la raison, pourraient-ils en parler ? J'en doute, c'est un fait. Et après tout, qu'importe ? Peut-être suis-je ici beaucoup trop concerné ? Qu'importe, oui, vraiment, tant qu'on a l'allégresse, la sensibilité, et tant qu'on les transmet. Écrivons, écrivons, le temps court, le temps presse, et à trop discuter, on n'achève jamais.